Alors, moi, la plus grosse histoire magique, en tout cas du film, c'est qu'on tournait avec très très peu de... Enfin, on n'avait fait pas beaucoup d'argent, et donc on n'avait pas beaucoup de temps. Et on a tourné en trois semaines, on était une toute petite équipe et tout ça, et c'était vraiment les... Enfin, les décors, c'était des endroits qui nous appartenaient, des appartements de copains, de moi... Enfin, des trucs qu'on avait trouvés, quoi. Et c'était complètement à l'arrache et tout, mais moi, j'ai adoré le faire comme ça. Et d'ailleurs, j'espère que si j'en refais un, ce sera comme ça. Et on avait un problème, c'est qu'il fallait, en fait, dans le film Arnaud Valois, son personnage a un scooter. Et moi, j'avais une décision très arrêtée, une idée très précise du scooter. Il fallait que ce soit un vieux scooter rouge. Parce que je suis superstitieuse et que le rouge, en fait, c'est... Dans ma famille, c'est en yiddish, on dit « reydebendeleu », et ça veut dire que ça porte bonheur. Et donc, j'ai que des trucs rouges. Enfin, il y a beaucoup de rouges dans le film. Et il fallait que le scooter soit rouge. C'était obligatoire, sinon je ne pouvais pas tourner. Enfin, je ne le disais pas, mais moi, je le savais. Et on n'avait pas de scooter. Et la veille du premier plan du scooter, on n'avait toujours rien. Et je me disais « c'est horrible, on ne va pas pouvoir tourner ». Et j'étais sur le plateau, on était sur la place du théâtre de l'atelier. Et je disais à la première assistante, je lui disais « mais comment on va faire ? » On n'a pas le scooter d'Arnaud, on n'a pas le scooter rouge. Et quand j'ai dit « on n'a pas le scooter rouge », il y a devant moi, sorti de nulle part, je ne sais pas d'où il est arrivé. Je ne peux pas vous le dire. Un homme sur un scooter rouge qui se garde devant moi et qui me dit « vous avez besoin d'un scooter rouge ? » Je dis « ben oui ». Il me dit « je pars en vacances demain, c'était le lendemain qu'on devait tourner. » Il me dit « je pars en vacances demain pour deux semaines, je peux vous le prêter. » Et je n'ai pas dit oui tout de suite, parce que je me suis dit peut-être qu'il y a un piège, on se fout de ma gueule. Et en fait non, et donc on a tourné avec le scooter rouge. Mais moi je pense que c'est Dieu qui m'a donné le scooter, quoi. Parce que je ne sais pas comment c'est possible. Et donc je me suis dit « bon, ça veut dire que… » Après je suis partie sur une autre superstition, ça veut dire que tous les plans du scooter, il faut qu'ils soient dans le film, je ne couperai jamais le scooter. Ah bah super ! Vous avez d'autres des histoires magiques comme ça ? J'ai d'autres histoires, alors ça ce n'est pas une histoire magique, mais c'est… Enfin, si, 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 si. Moi j'ai un frère qui s'appelle Marcel, qui pareil, il me rassure vachement. Et le premier jour de tournage, je voulais dire un mot à l'équipe. Et c'était la première fois que j'étais sur un plateau de tournage, que je jouais, que je réalisais et tout. Donc j'avais vachement peur. Et je voulais leur parler. Et puis en fait, j'avais envie de pleurer, mais je m'étais dit que je ne pouvais pas pleurer devant toute l'équipe le premier jour et tout ça. Et le premier plan, c'était avec Frédéric Pierrot, qui joue mon père, que j'adore. Et il était à côté de moi, il me rassurait vachement, mais je n'avais pas envie de pleurer devant lui. J'avais envie d'être forte et tout. Et ma grand-mère, elle m'avait donné une technique, elle m'avait dit qu'il fallait regarder en haut pour ne pas pleurer. Et donc j'ai remercié toute l'équipe, mais en regardant en haut, déjà tout le monde pensait que je remerciais le ciel, parce que je disais merci, merci beaucoup. Donc c'était hyper étrange. Et quand j'ai baissé la tête, je suis tombée sur le nom du parc qui était en face de moi, qui s'appelait le parc Suzanne, je ne sais plus quoi. J'ai tourné la tête, le nom de la rue, c'était la rue Saint-Vincent. C'est mon père. J'ai baissé la tête. Il y avait une gourmette avec écrit Alice, c'est le prénom de ma grand-mère. Et un enfant a crié, il a crié Marcel, et c'est le nom de mon frère. Et après j'ai dit action. Et c'était toute ma famille, j'ai eu toute ma famille. Donc pareil, j'étais hyper... C'était bizarre, mais c'était bien quoi. Mais j'ai entendu vraiment le nom de mon frère, j'ai vu le nom de ma grand-mère, j'ai vu le nom de mon père et j'ai vu le mien. Non mais ça l'est sans voir. Ouais, c'était vachement bizarre. Mais après je sais pas, c'est comme les gens qui disent à moi, j'ai vu un esprit où on m'a parlé, ça moi j'y crois pas. Mais c'est pas des trucs où je me dis... C'est pas que j'y crois, c'est juste que c'est des coïncidences qui moi me rassurent. C'est-à-dire que j'aurais été pareille si je les avais pas vus ces trucs-là. Mais je trouve que c'est dingue de voir des trucs comme ça avant qu'il se passe un truc important pour nous dans notre vie quoi. En fait c'est surtout que j'y ai prêté attention, peut-être qu'il y a des trucs dingues qui m'arrivent dans la journée, mais j'y prête pas attention parce que je suis pas disponible et que j'ai pas besoin de me rassurer à ce moment-là. Et là j'avais besoin de me rassurer parce que j'étais vulnérable et que j'avais peur. Et donc j'ai vu ces trucs-là. Et je pense pas qu'on m'ait mis sur mon chemin des... Mais là j'ai vu ça quoi.